Recevoir une réponse accélérée. Partons à présent en Chine. 1,4 milliard d'habitants célèbrent en ce moment le nouvel an chinois, l'année du cochon. En quelques jours, plus de 300 millions de voyageurs vont prendre le train à l'occasion des festivités. Et vous le voyez, la nuit dernière, un gigantesque feu d'artifice a illuminé l'enclave, pour l'instant, autonome de Hong Kong. Et c'est précisément la taille de ce marché intérieur chinois qui a attiré les grandes surfaces françaises en Chine. Elles testent grandeur nature leurs innovations qui arriveront sans doute en France dans les prochaines années. Esther Lefebvre et Frédéric Mignard sont revenus de ce reportage à la fois époustouflé et interrogatif. Surtout, il ne faut pas décevoir M. Ling, car M. Ling attend. Le compte à rebours est lancé, sa commande file dans les rues de Jaxing. En Chine, c'est ce qu'on appelle une petite ville, 4 millions d'habitants, deux fois plus qu'à Paris quand même, dont M. Ling, un fidèle client. C'est très rapide. On a à peine le temps de commander, qu'il nous appelle pour nous dire que c'est arrivé. Regardez, il n'est que 15 heures, c'est arrivé en moins d'une heure. Une heure, montre en main, c'est devenu la norme en Chine. Alors pour livrer M. Ling, les hypermarchés se réinventent. Exemple, le leader du secteur dans le pays. A première vue, cet hypermarché est plutôt traditionnel. En réalité, il y a une innovation majeure et elle est en fait juste au-dessus de nos têtes. Des dizaines de paniers courtes au plafond, remplis au fil des commandes par des employés répartis stratégiquement dans les rayons. Là, je dois prendre 9 produits. Le premier produit, c'est des pâtes de poulet en gelée, donc je vais aller chercher. Chaque liste, c'est pour elle une chasse au trésor. Où sont les pâtes de poulet en gelée ? Où sont les pâtes de poulet ? Les pâtes de poulet en gelée. Plus d'une minute pour les localiser, elle est presque en retard. Faut être rapide, je dois finir en 7 minutes. Le prochain article, c'est du hachis de porc. Où sont les fraises, les fraises ? La commande est enfin envoyée à l'emballage. Vous êtes encore stressé ? Non, par contre, j'ai chaud. Mi-hypermarché, mi-plateforme de livraison. C'est devenu la règle en Chine, dans tous les magasins de l'enseigne, près de 500. A la manœuvre, ce patron français. La taille du marché, la vitesse du marché fait aussi que c'est un endroit incroyable pour aujourd'hui tester énormément d'innovation. Et c'est vrai qu'en matière de digital et de commerce, la Chine est aujourd'hui à la pointe du monde. Pour rester en pointe, Auchan s'est allié au géant du commerce en ligne, Alibaba, l'équivalent chinois d'Amazon. Ça nous apporte d'abord de la technologie, ça nous apporte aussi le trafic digital. L'application mobile d'Alibaba, c'est 600 millions de clients connectés. Et c'est aussi une nouvelle façon de payer pour la grande distribution. C'est une révolution qui autorise cet étonnant concept. Ici, pour faire ces courses, peu importe l'état de votre portefeuille, ce qui compte en fait, c'est d'avoir de la batterie sur votre téléphone portable. Le sésame, pour s'identifier et entrer dans cette supérette, il en existe déjà 300 en Chine. A l'intérieur, aucun vendeur, aucun vigile, juste des caméras. De toute façon, dans ce pays, il y a très peu de vols. Quand je veux acheter quelque chose, je choisis mon compte bancaire et puis je présente le code barre. C'est tout. Je peux payer comme je veux. C'est très pratique. Car les Chinois sont ultra connectés, ce qui permet aux grandes surfaces d'attaquer leurs bêtes noires. Les files d'attente aux caisses, c'est presque du passé. C'est dans ce magasin, quasiment la moitié des clients paient avec leur téléphone, parfois même directement dans les rayons. Là, on peut s'en aller. Mais voici le mode de paiement le plus spectaculaire. Ici, il suffit de taper les derniers chiffres de son numéro de téléphone et d'un regard vers l'appareil. C'est très pratique, parce que si j'oublie mon portefeuille et mon téléphone portable, je peux quand même payer. La reconnaissance faciale, parfaitement acceptée en Chine, fait de votre visage une carte bleue. Derrière, il y a le réseau social WeChat. Et quand vous utilisez WeChat, vous avez l'option d'enregistrer une photo de votre visage, qui vous permet ensuite de payer dans tous les magasins, même sans téléphone. C'est fiable à 100% ? C'est fiable à 100%. C'est-à-dire que ça reconnaît le visage, mais même dans les dernières technologies, les petits mouvements du visage sont reconnus et permettent de garantir que c'est la bonne personne. Impensable en France, car les données personnelles sont protégées. Mais dans la grande distribution, il y a toujours des spécificités locales. Exemple, ce rayon poisson, dans la plus pure tradition. Les clients chinois préfèrent les poissons vivants, parce qu'ils sont plus frais. Ensuite, on leur propose de les préparer sur place et de les couper en morceaux. Avant que n'arrive sa dernière heure, le poisson porte même un QR code avec ses origines. Mais ça non plus, ça n'est pas pour demain dans nos étals français.